Je m'appelle Alexandre Verdier, j'ai 22 ans, j'habite sur la commune de Bagnol, depuis toujours. J'ai fait l'école primaire à Bagnol, je suis allé au collège chancier Arctence à la Tour, je suis allé passer mon bac général économique et social au lycée Bernard de Vantadour à Husserl, et puis aujourd'hui je suis titulaire d'une licence en droit, mention sciences politiques, et j'ai empamé mon master 1 droit public à la faculté de droit de Clamont-Ferrand. Alors moi déjà, je n'ai pas attendu les élections municipales pour m'engager pour la commune. Je fais partie de plusieurs associations qui sont sur la commune, donc on fait déjà travailler les partenaires économiques et sociaux, on travaille déjà avec la municipalité à ce niveau-là, mais aujourd'hui ce qui me motive vraiment, c'est qu'avec les enjeux qui attendent nos communes rurales, je ne me vois pas faire autrement que de ne pas y aller. Je n'ai pas envie que ma commune tombe dans l'oubli, tombe dans un fardeau rural, alors qu'autrement le monde rural c'est une tradition de notre pays et on mérite d'exister encore, et c'est pour ça qu'il faut se battre encore pour défendre nos valeurs rurales, nos communes rurales sur le territoire national, à l'heure des grandes urbanisations. Après, on est conscient des difficultés, c'est quand même aujourd'hui le mandat de maire, c'est le plus... à la fois il est respecté et maintenant il commence à être contesté, quand on voit que certains maires de certaines communes se font agresser, ça remet en question quand même notre volonté d'engagement, mais on se dit que ça peut être des cas particuliers, donc on n'en est pas encore là à Bagnol par exemple. À Bagnol, on a cette chance-là immense d'avoir tous les commerces, le boucher, le boulanger, l'épicier, le coiffeur, un bar-restaurant, un bistrot avec la presse, on a des entreprises, des transporteurs, des ambulanciers, on a le médecin, on a le kiné, l'ostéopathe, on a la pharmacie et on a même les ponts funèbres. Donc on se dit quand même qu'à Bagnol, contrairement à d'autres communes aux alentours, on est quand même très bien lotis et c'est pour ça qu'il faut se battre, pour à la fois garder nos commerces, faire venir d'autres familles, pour faire vivre à la fois nos écoles, essayer de conserver les services tels que l'agence postale et surtout aussi l'institution qui sont les sapeurs-pompiers qui sont présents sur la commune de Bagnol. Donc c'est pour ça que je me sentais obligé et j'ai des compétences que je peux mettre au service de la commune, donc ça serait dommage de ne pas en profiter. Moi, à la politique, je m'y suis intéressé en 2007. Vous qui avez quel âge ? J'avais 9 ans, donc c'était lors des présidentielles de 2007, où je me rappelle, devant l'école primaire, on avait les panneaux électoraux avec toutes les affiches des candidats et où chacun dans la cour de l'école, selon ce qu'on entendait à la maison, selon ce qu'on entendait à la télé, se prononçait pour tel ou tel candidat. Donc c'était assez marrant. Et c'est là où moi, j'ai commencé à m'intéresser au programme de chacune et chacun des candidats, des idées qui étaient proposées par les candidats. Et c'est en 2007 où j'ai participé à mon premier dépouillement à Bagnol. Donc c'était encore Gérard-Marion de Mer à ce moment-là. Et à partir de là, je crois que je n'ai loupé aucun dépouillement à Bagnol. Et depuis que j'ai l'âge de voter, j'ai toujours voté. Ah si, il y en a un qui est peut-être pour quelque chose, qu'il faut prendre en exemple, sur la commune à Bagnol en particulier, c'est Gérard-Marion. Quand on voit 43 ans de mandat, on peut qu'être admiratif. Il a été parfois contesté sur certains projets, mais quand on fait 43 ans de mandat, c'est qu'il y a une raison. C'est-à-dire que même ses opposants, à un moment donné, ont été d'accord avec lui. Donc il a réussi à rassembler pendant longtemps. Alors je ne sais pas, déjà il faut faire un mandat, déjà pour commencer. Mais si on peut arriver à faire ce que Gérard-Marion, dans les projets qu'il a réalisés, ça serait super. Je suis parti chercher un élu sortant, quand même, pour partir avec moi. Ça n'a pas été gagné, parce que dès le départ, on était bien partis. On avait trouvé quasiment 7 candidats en moins d'un mois, ce qui a été formidable. Et puis après, il y a eu une longue période. On est passé dans pas mal de maisons. On est passé voir des femmes, on est parti voir des hommes, des jeunes, des moins jeunes. On a été déboutés, parce que les gens ont du mal maintenant à vouloir s'investir au niveau des municipalités. Ils voient les enjeux, ils voient les pouvoirs du maire, de la municipalité, des compétences. Et puis, ils font le calcul et ils se disent que c'est du temps. Donc, qui dit du temps, c'est du temps au moins pour sa famille, peut-être. C'est du temps au moins au travail. Et les gens veulent s'investir. S'ils veulent s'investir, c'est s'investir jusqu'au bout. Donc, ça veut dire sacrifier son temps libre aujourd'hui. Il y a des jeunes qui sont contents, qui sont prêts à nous suivre. Peut-être pas se présenter, mais qui sont prêts à... Est-ce qu'ils sont étonnés ? Les copains qui me connaissent vraiment, on savait, je pense, peut-être même avant moi, que je serai candidat. Donc, c'est ça qui est marrant. Non, mais après, il y a des jeunes aussi qui font la réflexion. Peut-être un peu jeunes pour y aller. Et des anciens, c'est pareil. Il y a des anciens qui disent, c'est bien, tes jeunes, il faut y aller. Ils nous poussent vraiment à y aller. C'est notre tour et qui sont prêts à être dirigés par un jeune. Et il y a d'autres anciens qui sont peut-être plus... Rétition. Plus sceptiques, plus sceptiques à l'idée que ce soit un jeune, qui n'a pas beaucoup d'expérience, qui n'a pas beaucoup... Mais bon, je pense que l'expérience, elle s'acquiert. Donc, il faut commencer à un moment donné. C'est ma première élection. J'ai 22 ans. J'ai le temps d'y retourner ou de faire autre chose en politique. Mais d'abord, je veux m'investir pour ma commune. Il y a des connexions des élus nationaux, des gouvernants, par rapport aux élus locaux et en particulier les maires qui sont en première ligne. Et tout ça, tu te dis qu'il faut quand même continuer à se battre ? Ah oui, il faut avoir du courage, il faut y aller. C'est-à-dire qu'il faut faire comprendre à nos élus nationaux que sans nous, ils n'existeraient pas. Sans leur territoire, sans les territoires ruraux surtout, puisqu'on est bagnole, c'est un territoire rural, sans nous, ils n'ont pas de raison d'exister, ces gens-là. Donc il faut revenir, je pense, à une certaine raison, qui est de défendre nos territoires, notre culture, nos traditions, nos valeurs, sans pour autant être en marge. C'est-à-dire qu'on mérite d'être développé, on mérite de se développer, il faut se donner les moyens de se développer. Aujourd'hui, il est beaucoup plus difficile de gérer une mairie aujourd'hui, en 2020, qu'il était de diriger une mairie dans les années 80-70, 70-80, parce qu'il y avait des moyens. Enfin, le député venait se déplacer, bon, on arrivait à négocier avec le député, on a réussi à avoir une enveloppe. C'était parfait, à ce moment-là, ça marchait, ça fonctionnait assez bien. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les enveloppes parlementaires n'existant plus pour certains élus, il faut demander des subventions, si on ne les réclame pas, si on ne les demande pas, si on ne se bat pas pour les avoir, on passe à la trappe. Et, en plus de ça, il y a un champ de compétences qui est réduit par la loi, qui transfère de plus en plus nos compétences au ComCom, mais on peut s'interroger sur le retour de la ComCom vers les communes. C'est-à-dire qu'on va de la commune vers la ComCom, mais la ComCom vers la commune, ce n'est pas encore tout à fait ça, ce n'est pas gagné, il y a encore beaucoup de travail à faire sur ce point-là. Le maire, c'est beaucoup de responsabilités, c'est des responsabilités juridiques aussi, en cas de problème, c'est, comme tu l'as dit et souligné, c'est moins de moyens, donc moins de possibilités de faire des choses, mais tout ça ne t'arrête pas. Et puis, d'être dans une communauté de communes, où on commence à voir que c'est un peu grand, ce n'est pas forcément bien adapté à nos territoires, et tout ça, ça ne te fait pas peur, et tu dis qu'il faut quand même essayer de faire changer les choses et de se battre pour sa commune. Oui, il faut se battre. La compétence juridique, de par mes études, je l'ai. Je sais me renseigner, on ne sait pas tout, bien sûr, on ne connaît pas les lois par cœur, en plus, c'est toujours un changement, on voit, le monde change très vite, que ce soit au niveau juridique, que ce soit au niveau social, que ce soit au niveau économique, le monde change très vite, aujourd'hui. Donc, il faut sans cesse être dans l'adaptation, être dans la continuité du temps, s'adapter à son temps. Les nouvelles technologies sont là aussi. Aujourd'hui, quelqu'un qui ne sait pas envoyer un mail, qui ne sait pas ouvrir une page Internet, ça va être compliqué pour lui de pouvoir gérer une mairie, de pouvoir communiquer. Donc, c'est sur ces enjeux-là aussi où il faut se mettre à jour. Je ne suis pas là pour révolutionner ma commune, parce que je suis aussi attaché à ses traditions, à son mode de fonctionnement, mais je pense sincèrement qu'on peut mêler à la fois tradition et innovation. Innover, c'est trouver le juste milieu entre ce qui s'est fait, mais aussi dire qu'il faut avancer, il faut s'adapter à son temps. Être maire, c'est aussi avoir beaucoup de temps à consacrer à la mairie. Et alors, est-ce qu'on peut concilier les études et la mairie ? Alors, c'est là où j'ai la chance d'être à l'école de droit à l'université Clermont-Auvergne, parce qu'il y a un système qui s'appelle le dossier, le régime spécial étudiant. Ce régime spécial étudiant permet aux étudiants élus ou responsables d'associations, ou selon les barèmes, de libérer leur temps d'études sur Clermont, d'être dispensés de cours obligatoires, pour vraiment se consacrer à leur mandat, se consacrer à leurs responsabilités qu'ils ont en dehors de la faculté. Qu'est-ce que tu dirais à ces jeunes qui hésitent encore, mais qui peut-être ont un rôle à jouer ? Aujourd'hui, si je peux leur dire quelque chose, c'est réfléchissez un peu, mais pas trop non plus. Parce que si ce n'est pas maintenant, peut-être qu'après il sera trop tard. Alors, je ne dis pas aux jeunes de partir peut-être forcément tête de liste. Moi, c'est peut-être un cas à part, parce que c'est une vraie volonté que j'ai, c'est je pense en avoir les compétences d'assurer ce poste de tête de liste. Et ce poste de maire. Je me suis préparé aussi. On s'y prépare. Après, si on veut quand même faire avancer les choses, si on veut s'investir, pourquoi pas rejoindre une liste ? Rien ne serait-ce de s'investir au sein d'une liste, d'être simple candidat et pourquoi pas être conseiller municipal. Je pense que maintenant, les jeunes, on a ce rôle à jouer. C'est-à-dire qu'on voit autre chose, on sait ce qu'attendent les jeunes générations. On est proche des jeunes générations. Il faut penser à nos jeunes. Surtout dans les communes rurales, où la population est malheureusement très vieillissante. Donc, il faut pouvoir se mettre dans l'esprit d'un jeune couple, par exemple, d'un jeune actif qui viendrait s'installer dans une commune rurale pour pouvoir y fonder sa famille, pouvoir faire fonctionner les commerces, faire fonctionner l'école. Tout ça doit rentrer en compte quand on s'investit pour sa commune. Aujourd'hui, les gens qui me font confiance en tant que tête de livre, donc potentiellement maire, je ne veux pas les trahir. Je ne suis pas là pour trahir les gens. Je suis là pour leur dire la vérité. On sait très bien les attentes qu'ils ont, mais on sait aussi les moyens que la mairie a, les moyens financiers et les domaines de compétence. Parce que maintenant, les domaines de compétence, il faut faire la balance entre la communauté de communes, qui en a de plus en plus, et la commune, donc le conseil municipal. Mais il faut aussi savoir que certaines compétences qui sont à la communauté de communes peuvent engager la responsabilité du maire. C'est-à-dire que le maire, on le dépouille de ses pouvoirs, mais il est quand même responsable sur sa commune. Ça, celui qui ne sait pas ça, celui qui n'est pas préparé, on peut à tout moment s'imaginer une catastrophe. Alors Alexandre, là, on part de Holna, qui a un mot qui dépend de bagnole, c'est ça ? Oui. Voilà, donc aujourd'hui, on n'a pas de chance. Et bien au loin, on devrait avoir cette belle vue du Saint-Cyre. Là, on va à Bagnole, donc vraiment dans le bord de Bagnole. Je vais voir ma grand-mère qui tient le bistrot, qui tient le bar. Donc là où je vais tous les dimanches depuis un bon nombre d'années, parce que c'est là où j'ai commencé vraiment à être au contact des habitants de la commune, c'est dans le commerce. Donc avec ma grand-mère qui tient le bar, mon oncle qui tient la boulangerie. Donc c'est là où on fait des connaissances, c'est là où on prend le temps de discuter avec les gens, qu'on apprend à les connaître, qu'on voit, qu'on en apprend sur eux. C'est-à-dire qu'en les écoutant, on peut après dégager des idées, se dire voilà, ils demandent ça, ils sont en attente de quelque chose, donc c'est à nous après de répondre à ces demandes-là. La haute marge d'habitants, c'est 450 habitants. Et donc il y a beaucoup d'associations et ça marche très bien. Oui, alors la première association où je suis rentré, c'était la pétanque bagnolaise en 2007. Donc c'est là où j'ai commencé vraiment à m'impliquer dans une association. Après j'ai fait un court passage au foyer des jeunes, qui s'est arrêté après. Après je suis rentré au comité des fêtes, parce qu'on a relancé le comité des fêtes en 2016. avec un premier président. Aujourd'hui, à ce moment-là, avec le premier président, j'étais secrétaire, j'étais secrétaire. Et puis ensuite, on est venu avec Jonathan Bertoul, le président et le vice-président. Et c'est là où depuis, on organise des manifestations sur la commune pour rassembler, pour faire connaître du monde. Alors qu'est-ce que vous pensez de son engagement qu'il veut pour la commune ? C'est bien, mais je le trouve un peu jeune. Ça n'empêche pas. Ça n'empêche pas. Puis il est à fond là-dedans. Et je crois qu'il est à fond depuis très jeune. Oui, jeune. Oui, depuis jeune. Maintenant, la réussite, on ne peut pas la savoir. Mais c'est un bon élément, je dirais ça quand même. C'est un bon élément, c'est sûr. C'est sûr, parce qu'il aime ça. Attention. Ça, c'est sûr. Il en a déjà vu des têtes. Avec des jeunes et des moins jeunes. Ah oui, ah oui. Mais disons, le contact avec les gens ici, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Ça m'inspire le renouveau, puisque j'étais chez M. Marion déjà. Et M. Marion a arrêté il y a 6 ans. Donc j'ai essayé de monter une liste, on n'a pas été majoritaire. Et maintenant, je laisse la place aux jeunes, tel qu'Alexandre, bien sûr, qui est dynamique, qui peut entraîner des jeunes avec lui. Et des moins jeunes aussi, parce qu'il faut peut-être un mélange de jeunes et de moins jeunes. Oui. Bonjour. Salut. Je pense que, je crois que tu as été un de ceux qui a donné le goût, le goût de la politique et de s'engager pour la commune à Alexandre. Je ne sais pas, peut-être, mais si c'est vrai, j'en suis ravi. Mais je sais qu'Alexandre, il a un petit peu de goût à la vie communale. Et ça, c'est bien, parce que c'est rare chez les jeunes. Et j'ai appris, parce qu'il me l'a dit, c'est pas inscrit qu'il veut s'engager. Je le félicite, je l'encourage. Je l'aiderai si peu, parce que c'est beau à cet âge de s'engager comme ça. C'est pas facile à gérer une commune comme Bagnol. J'en sais quelque chose. C'est difficile, parce qu'on a été longtemps coincés entre deux chers-fieux de canton. On n'avait pas beaucoup d'atouts. Ça nous a appris à nous défendre et à faire des choses et à vouloir continuer. Et encore une fois, je souhaite qu'Alexandre réussisse avec son équipe de jeunes et de femmes. La commune a besoin de lui. Un goût aussi prononcé depuis l'âge de 9 ans ? Pas du tout. Pas du tout. Moi, j'ai souvent dit que j'ai été maire par hasard. Mais après, on n'y prend goût. Non, moi, j'ai été... Je n'avais pas du tout pensé à ça. C'est le hasard qui a fait que... Voilà. Alors, 43 ans de maire, c'est ça ? Oui. Voilà. Il vous reste, hein ? Il vous reste et toujours avec... Toujours avec passion, enfin, toujours... Ah oui, oui, oui. Non, mais ça, après, c'est un virus, après, ça ne quitte plus après. Je m'intéresse encore, bien sûr, à la commune, mais aux autres communes, à ce qui se passe. Oui, ça, ça ne s'oublie pas. Ça ne s'oublie pas, non, non, non. Mais c'est sûr que... Toi qui as été maire pendant autant de temps, c'est très important de voir que... Ben, il y en a qui veulent... qui veulent continuer cette aventure. Ça me fait plaisir, on entend, quand on lit la presse, là, plus personne veut faire maire, plus personne... Alors, on dit les maires, c'est les meilleurs élus, plus personne... Il y en a beaucoup qui s'en vont, non ? Je dis que c'est bien qu'il y ait un jeune qui veuille s'engager, des jeunes qui veuillent s'engager, c'est bien, oui, oui. C'est très important, oui. Donc, on lui souhaite une bonne campagne ? Ah, on lui souhaite une excellente. Une excellente campagne ? Ah, oui, oui. Ça ira, tout à l'heure. Mais... la politique locale, c'est pas toujours bien d'improviser. Il faut savoir où on va, dire ce que l'on fait et faire ce qu'on a dit, après. Ah, oui. Ça, c'est un conseil... C'est le premier conseil que tu lui donnes ? Oui, oui. On fait une profession de foi, on marque peut-être le minimum, mais on le fera. Après, bon, les aléas font qu'on peut faire des choses en plus, mais jamais promettre ce qu'on ne peut pas faire. C'est pas bien, ça. Il faut faire confiance. Les gens nous font confiance, il faut leur rendre cette confiance. Voilà, et toi aussi, comme Alexandre, tu invites les jeunes à s'investir dans les communes. Déjà, aller voter, ça, c'est le premier point. Et puis, éventuellement... C'est grossier, ce que je vais dire, mais j'ai toujours dit aux gens, allez voter. Voter, merde, mais allez voter. Il faut y aller. C'est quand même un devoir qui a été conquis de haute lutte. Eh bien, il faut le respecter, ça. Il faut aller voter. Non, mais je crois que à Bagnone, il y a un sens, il y avait quand même, il y avait des gens, qui ont l'habitude d'aller voter quand même. On n'est pas des champions d'abstention. Et c'est bien comme ça. On n'oublie pas d'où on vient. On a fait nos classes là et comme quand on reçut bien l'école publique à Bagnone. C'était des bons moments là. C'est là où on se fait ses copains. C'est là où on a encore les copains d'aujourd'hui. Donc, ça fait toujours plaisir de voir cette école qui marche et qui ne manque qu'à fonctionner. Alors aujourd'hui, on s'inquiète parce qu'on nous promet des fois des fermetures de classe. Et ça, ça tuera un village. Ça tue une commune, ça. Ça tue classe à Bagnone. On est un RPI avec la Rode depuis quelques années et on n'est pas à l'abri. On ne peut pas savoir comment ça va évoluer. Donc là encore, c'est des combats... C'est des combats qui s'annoncent là. Défendre son école publique dans sa commune, c'est primordial. Aujourd'hui, c'est primordial. En 2007, donc on était gagnants, on était dans la cour de l'école et les panneaux électoraux étaient tout du long, là. Alors on s'amusait entre copains, copines à dire un tel, il serait président de la République, etc. On disait pour qui on était presque. C'est intéressant, c'est marrant, à quoi. Et à l'époque, on voyait Gérard Marion aller dans son bureau, la mairie, tous les jours. Moi, je ne suis pas d'ici, alors bon, j'ai du mal à donner un appel. Mais vu de l'extérieur, c'est intéressant, c'est... Vu de l'extérieur, c'est intéressant pour Bagnone. qu'au moins des jeunes qui se présentent. Moi, je trouve que c'est très bien parce que ça fait voir qu'il y a des jeunes qui aiment encore la campagne et qui ont envie de s'investir dans les petites communes. Je trouve que c'est bien. Voilà, mais ce n'est pas une surprise pour toi parce que Alexandre a toujours eu ce goût de s'investir pour la politique, il s'intéresse à tous ces sujets. Oui, il s'intéresse à tous les sujets. Bon, la politique, c'est vrai que c'est son dada, mais bon, il aime aussi la vie associative à Bagnone. Je pense qu'il aimerait même la vie associative à l'extérieur. C'est son truc. Il y a aussi des gars comme Jonathan qui connaissent, parce qu'ils ont travaillé pour la commune, déjà d'une, donc c'est une compétence en plus. Et puis on s'entend bien. Une équipe municipale, il faut qu'elle s'entende. Il faut avoir des gens sur qui on peut compter. C'est sûr qu'il faut l'entendre. S'il n'y a pas l'entendre, il faut créer une ambiance. Il faut créer une équipe. Et cette équipe-là, on la pratique depuis déjà 4 ans avec le Comité des Fêtes. Un peu à l'avant, parce qu'on est voisins aussi. On est voisins aussi. Donc, on se connaît et on sait comment on fonctionne. Donc toi aussi, tu fais partie de l'aventure ? Voilà, ouais. Ils m'ont cherché pour la liste. Parce qu'au-delà de la politique, il y a l'intérêt aussi de notre village, Bagnone. Voilà, c'est la suite logique de l'associatif. Voilà, pour moi, oui, je pense. Pour moi aussi, oui. J'ai commencé dans les associations. Et je pense qu'aujourd'hui, l'engagement ultime, c'est vraiment se présenter aux municipales. Ce sera l'engagement ultime, pour moi. Il est du Comité des Fêtes, mais il n'est pas de l'aventure politique. Ah, d'accord. Pour démarrage, il est bien certain qu'il faut quelqu'un qui soit aussi disponible. Parce que maintenant, gérer une commune, ce n'est pas toujours évident de mettre en place les choses, sachant que ça va être de plus en plus compliqué. Mais bon, un jeune qui a envie de faire, je pense qu'il ne faut pas mettre des bâtons dans les roues aux jeunes. On a beaucoup, beaucoup de personnes âgées dans la commune, de plus en plus. Ça dépasse largement les 70 ans. Donc, il faut qu'il y ait des jeunes qui puissent mettre en place des choses. Après, suivant les possibilités, après, je dirais, malheureusement, on est contraints et forcés de gérer une commune comme une entreprise, maintenant. Donc, il faut avoir la connaissance des choses. Il faut avoir la connaissance... Je pense que Alexandre les a. Il faut être bien entouré, quoi. Il faut être surtout très bien entouré. Ce n'est pas bien, c'est très bien entouré. C'est un travail d'équipe. C'est un travail, oui. C'est un fonctionnement d'équipe. Cette communauté de communes qui est quand même assez large, il faut défendre notre côté de montagne. Donc, par rapport à ça, il faut que ce soit des gens qui soient investis dans le truc. si on veut défendre nos commerces, si on veut défendre tout ce qu'il y a à défendre aujourd'hui, aussi bien... Et l'agriculture. Et l'agriculture, le commerce, le tourisme, tout est en action à mener et de plus en plus compliqué. Alors, Alexandre, là, c'est toute l'équipe du comité des fêtes, là ? Une bonne majorité, oui. Là, il y a des jeunes. Il y a des moins jeunes qui sont aussi. Mais c'est une équipe qu'on a remontée depuis 2016. Léo, toi, tu votes depuis l'année dernière. Et donc, je suppose que tu vas continuer à voter. Ah bah oui. Et alors, qu'est-ce que tu penses de la candidature d'Alexandre ? C'est bien, c'est un jeune. Il faut que ça change. Moi, je pense que c'est bien. Chacun a le droit à sa chance. Mais il t'a pas proposé d'un... Moi, si, mais je suis trop jeune. Et puis, j'ai pas le temps. Je peux pas. Toi, t'as un gros projet l'année prochaine. Bah oui, on va essayer. On ira bien, oui. Donc, bon, là. Et la candidature sans frère ? Moi, je dis que c'est bien. Ma france, il aime ça. Il faut qu'il en fasse. Moi, j'aime pas ça. J'irai pas. Croire et oser. Je reprends la devise du général Bijard de dire croire et oser. Je reprends cette devise-là. Et autre chose, parce que, bon, ça reste une élection. Donc, il y aura certainement peut-être des adversaires. On n'en sait pas pour le moment. Mais je dirais quelque chose, c'est ni élu, ni battu. On garde la tête froide en disant qu'on n'est pas encore élu. Mais on croit qu'on peut l'être. Et donc, on n'est pas battu encore. Bon, Alexandre, en conclusion, déjà, on peut te souhaiter une bonne campagne électorale avec ton équipe. Et qu'est-ce que tu as à dire ? Ça s'annonce peut-être pas trop mal. Mais il faut toujours rester prudent. On ne sait pas qui peut se déclarer candidat au dernier moment. Maintenant, on va faire de notre mieux. Je vais assumer mon rôle de tête de liste. Donc, c'est-à-dire essayer de faire sortir une majorité solide, crédible, pour faire avancer la commune, réaliser des projets. Maintenant, j'ai qu'une seule envie, c'est vraiment de réussir pour ma commune. C'est une réussite personnelle, mais c'est surtout une réussite pour la commune. Et en conclusion, on ne part pas vainqueur, mais on ne part pas non plus battu d'avance. On reste prudent, mais on sait que la tâche sera difficile. d'avance sur le territoire. T'inquiète. Merci.